La direction et le sens de la force de Lorenz Le sens technique du courant, c'est du plus vers le moins, donc dans le conducteur, le sens technique du courant, c'est celui-là, comme ça. Le champ magnétique B montre du pôle nord vers le pôle sud, donc verticalement vers le bas. Nous savons que le conducteur sera dévié par la force de Lorenz qui est définie par QV vectoriellement B. Donc pour trouver le sens de cette force de Lorenz, on peut procéder par tir-bouchon. On met le vissage le long de la droite qui est perpendiculaire à QV et aussi perpendiculaire à B. Donc là, nous avons un angle droit, mais là aussi. Nous tournons le tir-bouchon toujours de QV vers B, donc dans ce sens-là. Et si on tourne le tir-bouchon dans ce sens, il va s'écarter de l'aimant. Autrement dit, cette force de Lorenz pousse le conducteur vers l'extérieur de l'aimant. Ce sens de la force de Lorenz aurait aussi pu être déterminé par la règle de la main droite, F, B, I. Le pouce montre dans le sens technique du courant, l'index montre dans le sens du champ magnétique B, et alors le majeur montre dans le sens de la force de Lorenz. L'index montre dans le sens de la force de Lorenz.